On savait qu'on avait les capacités pour gagner en Ligue des champions, ça commence très mal, mais je pense que ce soir on a montré une très grosse force de caractère. C'était important de ne pas plonger et de vite se remettre dans le match, ce qui n'est pas facile, mais ce soir c'est un très très bon match de notre part. Vous avez trouvé les ressources nécessaires justement après avoir encaissé ce but dès la 52ème seconde, et notamment avec votre but de la tête ? Oui, mais je pense que même après le but, dans les 10-15 minutes qui suivent, on est dangereux, j'ai deux occasions juste avant mon but, et voilà, le fait d'aller chercher, d'aller les déranger avec notre pressing, ça a permis de revenir vite dans le match, et après je pense qu'on a maîtrisé le match jusqu'à la fin. Les événements d'avant-match, vous les avez vécus de manière particulière vous aussi, parce que je revois cette image, vous êtes dans le tunnel et vous attendez sans savoir ce qui va se passer ? Oui, non, après c'est des choses qui se passent avant le match, on était plutôt concentrés sur ce qui allait se passer sur le carré vert, parce que c'est le plus important, surtout dans une compétition comme celle-ci, on a pu le voir, un petit manque de concentration et ça fait but au bout de 52 secondes, mais dans l'ensemble, ce n'est pas des choses sur lesquelles on s'est attardé. Amin, on savait que tu étais capable de mettre des corners comme tu l'as mis, mais un but de la tête comme ça, en coupant même un très bon centre de close, si en plus tu sais faire ça, tu as failli mettre un doublé même de la tête ? Oui, oui, non, je crois que j'aurais dû jouer de la tête ce soir, non, non, mais c'est bien, c'est bien d'étoffer son jeu, d'être dangereux, que ce soit avec les pieds ou avec la tête, je suis un joueur offensif, il faut que je réussisse à me procurer des occasions et si j'arrive à être très bon de la tête, ça me facilitera les choses de temps en temps. Amin, tu as été très bon à titre personnel, Alexis aussi a été très bon, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est de jouer avec Alexis Sanchez qui a fait un grand match, est-ce que votre entente, ça améliore vraiment, tu es content de ça ? Oui, c'est quelqu'un qui est très important pour nous, c'est un dynamiteur, il est difficile à prendre pour une défense, il bouge énormément, il presse énormément et ça nous facilite les choses, quand un joueur de cette classe devant, c'est tout de suite plus facile, que ce soit pour combiner, comme sur la première action que j'ai, il sent le football et c'est un plaisir pour moi qui a pu le voir jouer en étant plus petit, de pouvoir jouer avec des grandes personnes du monde du football comme lui et je m'entends de mieux en mieux avec lui, il y a des automatismes qui sont en train de se créer et c'est de bonne augure pour la suite. Amin, pas de regrets d'avoir trop géré, très honnêtement, parce qu'on s'est dit qu'il y a possibilité d'aller même refaire la différence de plus. Honnêtement, après une victoire 4-1 en Ligue des Champions, je ne pense pas qu'il y a de regrets à avoir, que ce soit nous ou n'importe quelle équipe au monde, quand on mène 3-1 et qu'on joue à 11 contre 10, on ne va pas aller se jeter dans la gueule du loup et aller libérer des espaces dans notre dos. C'est un match complet, c'est un match où, à part, comme je l'ai dit, avant la première minute, on n'a pas été assez concentrés, mais dans l'ensemble, c'est un match géré et une victoire avec 4 buts, offensivement, c'est très très bon pour la confiance. Amin, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Jonathan Clos ? On a vu qu'il se touchait le mollet, est-ce que tu as des infos sur ce qu'il a ? Non, 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 il va bien, il va bien, je pense que c'est l'accumulation des matchs, je ne sais pas s'il a pris un coup ou c'est autre chose, mais je l'ai vu dans le vestiaire, il est bien, donc ça ne devrait pas être si inquiétant que ça. Amin, un mot sur Matteo Gendouzi, capitaine ce soir, il prend toujours plus d'importance aussi dans cette équipe. Oui, c'est clair que Matteo, c'est un peu l'âme de cette équipe, c'est quelqu'un qui est très très important, que ce soit de par sa parole sur le terrain ou alors ses qualités de footballeur, il prend de l'ampleur, il prend de la place dans le groupe et je pense que c'est un cadre de cette équipe, donc je suis très très content, même si moi je le connais un peu d'avant, et c'est un plaisir de pouvoir évoluer avec lui. Amin, c'est ton premier but en Ligue des Champions ce soir, est-ce que dans toute ta carrière, est-ce qu'il a une saveur particulière ? Il a une saveur particulière parce que voilà, on connaissait la série sur laquelle on était, de pouvoir aider l'équipe à remporter ce premier match depuis quelques temps maintenant, c'est une saveur particulière, mais comme je l'ai dit, on ne va pas s'enflammer, on va se concentrer sur le match d'Ajaccio et se préparer pour le match de la semaine prochaine parce que ça ne va pas être une partie de plaisir. Moi, je n'ai pas de public pour celui-ci. J'aurais préféré avec.